Salut les randonneurs, aujourd'hui on va parler de... Allez les enfants là, faut se dépêcher sinon on va se prendre l'orage. Quel orage ? Salut les randonneurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. La foudre en randonnée. Peu de randonneurs prennent le temps de mettre à jour régulièrement leurs connaissances parce qu'il est beaucoup plus facile de répéter avec autorité des adages vieux de plusieurs décennies à nos amis et à notre entourage. Mais croyez-moi, le folklore n'a jamais sauvé des vies. Je vous parle de la foudre parce qu'elle vient de me gâcher mon dernier week-end. Avec les potes, on s'était installé en mode camping dans la creuse pour aller explorer les beaux sentiers du plateau des mille vaches. Et c'est ce que vous auriez dû découvrir en vidéo aujourd'hui. Mais l'orage s'en est mêlée et les seules images que j'ai ramenées, c'est ça. Bref, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la foudre. Parce qu'on va faire le point sur ce qui est vraiment vrai avec les docteurs Ron Hall et Christine Calloun. Le docteur Calloun, chercheuse principale au National Severe Storm Laboratory, qu'on pourrait traduire par Laboratoire National des Tempêtes Graves, de la NOAA, c'est l'agence américaine de l'observation atmosphérique et océanique. Traque les éclairs avec plus d'enthousiasme qu'un chasseur de tempêtes amateur. Quant au docteur Hall, météorologue, consultant chez Vaisala Incorporated, a plus de 50 ans d'expérience et a sûrement vu beaucoup plus d'éclairs que Thor lui-même. Ensemble, ils font avancer la recherche sur la foudre et sauvent des vies. Ces deux-là ont des armoires remplies de plus de 5000 cas de personnes touchées par la foudre. Et ils nous montrent qu'aucune de ces méthodes au pif qu'on a appris depuis décennies n'a réellement fonctionné. Première révélation, la position de foudre, c'est du pipeau. Alors, la position de foudre, c'est quoi ? On l'appelle également position de l'éclair. Quand j'étais jeune et scout, et comme beaucoup de monde, on m'a appris cette position pour me protéger des éclairs. Vous savez, cette position où on s'accropie sur un tapis de sol ou toute autre matière isolante, comme un ciré, une corde, un sac à dos, les talons qui se touchent, la poitrine contre les genoux et les mains sur les oreilles. Selon le docteur Ron Hall, cette position est aussi efficace qu'un parapluie en papier. Et le docteur Kaloun d'ajouter que dans un champ, un espace ouvert, elle ne prendrait pas cette position, elle courrait. Elle souligne que trouver un terrain plus bas et se mettre sous une couverture d'arbres uniforme sont parmi les rares actions qui peuvent être réellement efficaces face à la foudre. Elle ajoute que se tenir debout ou assis sur un tapis de sol ne fait aucune différence à sa connaissance. Il vaut mieux laisser le tapis de sol dans votre sac à dos et vous concentrer sur le déplacement vers un endroit sûr. Se tenir sous un arbre isolé peut être plus risqué qu'à découvert. En effet, la foudre frappe l'objet le plus haut. Sur une crête, votre tête devient ce point culminant. Ce n'est pas l'idéal. Mais un grand arbre isolé peut être encore pire. Pourquoi ? Les frappes directes ne représentent que 3 à 5% des blessures liées à la foudre. Les frappes au sol, elles, en causent plus de 50%. Sous un arbre, vous êtes plus exposé qu'à découvert. La foudre frappera plus probablement un arbre de 30 mètres qu'une personne d'un mètre 70. Mais le randonneur qui se situe en dessous est le premier en ligne pour le contre-coup. Le docteur Kaloun explique. Si la foudre frappe l'arbre, le courant descendra puis remontera par le sol. Loin du tronc, l'électricité peut se disperser. Mais juste à côté, vous recevrez le plus gros choc. Elle conseille de trouver plutôt une zone d'arbre plus court avec une hauteur uniforme. Si vous aimez ce genre d'info, abonnez-vous à la chaîne. Je m'appelle Manu et vous êtes sur Illicorando. Et sur cette chaîne, j'ai plein d'autres conseils en vidéo pour vous garder en vie et en forme sur les sentiers. Je publie chaque mardi. Merci. Deuxième révélation, la foudre peut frapper de très loin. Saviez-vous qu'un orage situé jusqu'à 16 km peut vous toucher ? Beaucoup d'entre nous, sur une crête ou un sommet, avons vu des orages au loin et pensions que nous avions encore le temps. Non, cette idée est fausse et dangereuse. Pour les deux experts, les gens ne s'inquiètent souvent que lorsqu'il pleut sur eux. Mais c'est souvent le premier éclair qui est le plus dangereux, car on n'a pas encore pris de précaution. Troisième révélation, le métal n'attire pas la foudre. Contrairement à la croyance populaire, la foudre n'est pas attirée par le métal. Elle y voyage, mais n'y est pas attirée. La foudre est attirée par trois choses. Les structures hautes, isolées et pointues. Peu importe si elles sont en métal ou en bois. Cependant, le métal conduit plus rapidement et plus puissamment que le bois ou le plastique. Donc, en camping, en bivouac, on évitera de poser sa tente à côté d'un piquet de tarpe ou simplement d'une clôture métallique. Car le métal peut conduire l'électricité et sauter vers une tente qui est à 3 ou 6 mètres de distance. Quatrième révélation, s'accroupir aide, s'allonger aggrave le quart. Ça paraît évident, s'accroupir réduit vos chances d'être le point le plus haut. Mais paradoxalement, s'allonger est plus dangereux que rester debout. Lorsque vous êtes allongé, vous maximisez votre contact avec le sol, augmentant le risque de frappe au sol. Cela peut permettre aussi à l'électricité de traverser votre corps, du pied au bras ou au cou, en passant par le cœur. Cinquième révélation, une tente n'offre aucune protection. Bon, ça j'avoue, on le savait déjà plus ou moins. Mais le docteur Ron Hall nous le réaffirme, il n'y a que deux endroits vraiment sûrs, un vrai bâtiment avec un câblage ou une plomberie créant un effet de cage de faraday ou un véhicule à toit métallique. Une tente n'offre aucune protection. Depuis 2006, plus de personnes sont mortes sous des tentes qu'en randonnant seules. On voit aussi des accidents où plusieurs personnes sont blessées simultanément dans un espace confiné qui a été frappé. Pour monter votre tente, choisissez un endroit où vous n'hésiteriez pas à rester debout pendant un orage, sous la limite des arbres, loin des crêtes, idéalement entre des groupes d'arbres de hauteur uniforme. Sixième révélation, les grottes ne sont pas sûres. Une grotte ou un surplomb rocheux peut sembler un abri idéal. Eh bien, détrompez-vous. Si la foudre longe une falaise et rencontre l'entrée d'une grotte, elle ne la contournera pas. Elle se traverse vous, utilisant votre corps comme raccourci. Mieux vaut continuer à bouger que de s'abriter de la pluie. Septième révélation, on n'est jamais pris accidentellement dans un orage. Le docteur Ron Hall est catégorique. Vous n'avez pas été pris dans un orage. Il y a eu une erreur de jugement. Les prévisions météo sont très précises aujourd'hui. Ignorer un risque d'orage est inexcusable. Il faut savoir aussi qu'en montagne, les orages éclatent plus tôt l'après-midi. Alors encore une fois, et cela pour plein d'autres raisons qui seront bénéfiques pour votre randonnée, partez le plus tôt possible. Il rajoute également que la fièvre, l'impatience d'aller au sommet est un réel problème. Pour lui, les randonneurs d'aujourd'hui respectent moins la foudre qu'il y a 10 ou 20 ans. Et il conclut, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent ces activités. Une nouvelle génération arrive et a besoin d'être sensibilisé au risque. Alors oui, ok, la foudre peut être dangereuse. Mais c'est aussi l'une des plus grandes merveilles de la nature. Une fois en sécurité, laissez-vous émerveiller par ces faits fascinants. Voici quelques informations sur les orages et les éclairs. Saviez-vous que la foudre provoque toujours du tonnerre, même si on n'en l'entend pas ? Quand la foudre frappe, l'air chauffe et se dilate si vite que les molécules d'air sont propulsées dans toutes les directions. Cette onde de choc crée le son que nous connaissons comme le tonnerre. Et il est toujours là, même si nos oreilles ne le perçoivent pas. Un bang court et rapide. C'est un éclair nuage-sol tout près de chez vous. Un long grondement continu. C'est plutôt un éclair qui zigzague horizontalement dans le ciel. Chaque battement ou grondement est le son d'une ramification qui se détache de l'éclair principal. Imaginez un éclair qui traverse tout un état. En 2021, des chercheurs ont enregistré un éclair de 768 km de long, s'étendant sur le Texas, la Louisiane et le Mississippi. Les nuages de cendres volcaniques peuvent aussi créer des éclairs. C'est un spectacle à la fois effrayant et magnifique. Des éclairs qui dansent au-dessus d'un volcan en éruption. La foudre joue un rôle étonnant dans la fertilisation des sols. En traversant l'air, elle brise les molécules d'azote, permettant aux atomes d'azote de se combiner avec l'oxygène. Résultat, des nitrates essentiels pour la santé des sols et des plantes. La nature a vraiment pensé à tout. On va maintenant débunker quelques idées reçues. Sous un ciel clair, on est à l'abri. Méfiez-vous des coups de foudre du ciel bleu. Ils peuvent frapper jusqu'à 40 km de l'orage. Vérifiez les prévisions régionales et soyez vigilants aux orages dans un rayon de 150 km. Si vous entendez le tonnerre, c'est que vous êtes à portée de foudre. Cherchez un abri quand l'éclair et le tonnerre sont distancés de moins de 30 secondes et restez à l'abri 30 minutes après le dernier coup de tonnerre. Environ 90% des victimes de foudre survivent et ont besoin de premiers secours immédiats. N'ayez pas peur de toucher la victime, elle n'est pas électrisée. Pratiquez un massage cardiaque si nécessaire, c'est souvent vital. Rappelez-vous, la meilleure protection, c'est la prévention. Alors gardez un oeil sur le ciel et profitez de vos aventures en plein air en toute sécurité. Si ce sujet vous a éclairé sur les dangers de la foudre, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper et à partager auprès de vos amis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez été confronté à l'orage durant vos randonnées et comment ça s'est passé. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, en montagne, mieux vaut être prudent que foudroyer. Prenez bien soin de vous sur les chemins et à la prochaine sur Helicorando. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !